Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de continuer, tu dois utiliser le clavier et taper ton nom sur cette feuille de papier. Oh ! Maintenant, tu dois décider le niveau de difficulté du jeu ! Sélectionne un niveau pour chaque matière. Le niveau 1 est le plus facile. Le niveau défi est le plus dur. Lorsque tu as fini, clique sur la flèche. Monsieur Limberger, sommes-nous près de l'endroit où Oncle Horace a été enlevé ? Nous y arrivons, Léa. Mais franchement, je ne vois pas ce que vous pouvez faire. Est-ce que le docteur Pythagore a vraiment été kidnappé par un monstre ? Ben... des cacahuètes ? C'est ce qu'on dit par ici. Il y a une vieille superstition au sujet d'un monstre et d'une cité perdue. Une vieille superstition ? Cité perdue ? Un monstre ? Cacahuètes ? Oh, Kim ! Oui, je me souviens avoir lu quelque chose à propos d'une cité perdue près d'ici. C'est exact, Lola ! Les gens disent qu'une ville du nom de Numéria existait dans cette forêt vierge il y a plus de mille ans. Les numériens étaient de formidables inventeurs. Ils construisirent une superbe cité. Et ils vivraient encore dans cette ville aujourd'hui s'il n'y avait pas eu... Mata. Lors d'une nuit sans lune, un horrible monstre appelé Mata arriva de nulle part. Les numériens vécurent dans la terreur, car nuit après nuit, l'affreuse créature s'attaquait aux animaux sauvages de la forêt. Finalement, les numériens parvinrent à capturer Mata et l'enfermèrent dans un cachot profond. Mais ils avaient peur que Mata ne s'échappe et ne les terrorise à nouveau. Ils décidèrent donc de quitter leur cité tant aimée et de ne jamais y revenir. Ils fermèrent les portes de la cité avec une clé dorée et cassèrent la clé en deux. Ils enterrèrent ces deux clés à deux endroits différents de la forêt vierge, espérant ainsi que seules des personnes sages et dignes pourraient entrer dans leur cité. Les numériens vivent encore aujourd'hui dans les villes et les villages des alentours. Mais l'endroit où se trouve leur ancienne cité demeure toujours un mystère. Et maintenant, on dirait que Mata est de retour. Et il détient Horace, l'oncle de Léa. Oh, je suis prêt à parier qu'il a emmené dans la cité perdue. Okim a raison, il faut retrouver cette cité. Comment allez-vous vous y prendre ? Personne ne sait où elle se trouve. Moi, je sais. Qui es-tu ? Je m'appelle Turbo Top, le robot des ailes. Ton oncle Horace savait où se trouvaient les deux clés et la cité perdue. Et avant sa disparition, il a enregistré les emplacements sur une carte dans un de mes programmes. Vous voyez ? On dirait qu'une des clés se trouve dans le royaume des singes et que l'autre est dans le lagon visqueux. Ok, écoutez-moi. Santiago, Turbo Top et moi, nous partons à la recherche des clés. Super ! Lola et moi allons utiliser la liaison vidéo pour vous aider. Oui. Et à tout moment, quand vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à utiliser le visophone rouge de Santiago pour nous appeler à l'aide. Et nous pouvons garder des choses dans mon sac à dos. Tout cela peut être dangereux. Si quelqu'un a besoin de faire une pause ou veut regarder la carte, je suis là pour ça. Bon, alors allons-y. Il faut que nous trouvions ces clés. Par où commencer ? À toi de choisir. Léa ! Santiago ! Attention à la liane ! Oh, Turbo Top ! Arrête de t'inquiéter tout le temps ! Hé ! Oh, là, là ! Qu'est-ce que c'est ? Salut ! Je suis Vasco de Bongo, le roi des singistes d'or. Un roi des singes ? Écoutez, je ne le serai pas pour bien longtemps si vous ne nous aidez pas. Ma tasse est échappée. Il est en train de manger les pumas et les perroquets et bientôt il va se régaler de bouillies de singes. Hum, à moins que... À moins que... À moins que vous, chimpanzé sans poil, vous puissiez retrouver les deux clés de la cité perdue. C'est pour cela que nous sommes ici. Sais-tu comment on peut retrouver les clés ? Je sais comment retrouver l'une d'entre elles. Prenez-la des chemins qui traversent mon royaume des singes et puis... passez les cinq anneaux de feu volcanique. OK ? De feu volcanique ? Je traverserai bien les anneaux de feu moi-même mais je... je me suis foulé la queue. Vous aurez bien entendu besoin de raisins magiques mais mes gentils sujets se feront un plaisir de vous en donner. Bien sûr, il faudra peut-être leur rendre quelques menus service en retour. Arrêtez tout ! Qu'est-ce que c'est que ces raisins magiques ? De petits grains de différentes couleurs. Bleu, vert, rouge, violet et doré. Les anciens numériens ont planté des buissons de raisins magiques il y a très longtemps. Écoute, Bingo. Bongo ! Bingo ! Bingo ! Nous n'avons pas le temps de faire de la cueillette. Nous... Sans ces raisins, vous ne réussirez jamais à traverser les anneaux de feu volcaniques. T'as entendu ce type ? Euh, je veux dire ce singe. Partons à la recherche de ces raisins. Ah ! Chimpanzé sans poils ! Je parie que tu cherches des raisins magiques. Aide-moi, je t'en donnerai. C'est affreux ! Mata n'arrête pas de survoler cette zone et de faire tomber les pierres de ma porte. Au-dessus de ma porte, il y a de la place pour 4 pierres. Place 4 des pierres qui sont par terre de manière à former le nombre impair le plus grand possible. Seul le nombre impair le plus grand convient. Place simplement les pierres au-dessus de la porte pour former le plus grand nombre impair possible. Je ne pense pas que cela marche. Essayez encore. Oh ! Merci mille fois ! Tiens, prends quelques raisins magiques. Merci, j'espère que tu n'auras plus de problème pour calculer. En route, Santiago. Qu'est-ce que c'est que ça ? Arrière, créature sans poils ! Voici une réplique que Mata a laissée tomber du ciel. Allons y jeter un coup d'œil. Aviatron, huile à moteur. Léa, qu'est-ce que ça veut dire ? À ton avis, ça ne viendrait pas d'aviation ? Si ! Qu'est-ce qu'une ancienne créature volante peut bien faire avec de l'huile à moteur ? Je n'en sais rien, mais nous allons le découvrir. En route ! Je suis Antonio, le gardien des reliques du roi. Et voici la toute dernière relique ! Un signe du ciel de la part de Mata. On dirait un bidon d'huile. Qui va là ? Partez ! Tous les ponts qui enjambent ce ravin ont été détruits depuis longtemps. Retournez d'où vous venez. Je peux sauter au-dessus de ce ravin. Ça ne doit pas être si difficile. Il y a une solution bien plus simple que ça. Si nous déplaçons deux pierres du même poids que la grosse pierre sur l'autre bout de ce tronc d'arbre... Cela fera contrepoids. OK, allons-y ! Peut-être arriverez-vous à traverser... Oh, bon sang ! Il faut que nous traversions. La branche est mise à plat. Nous pouvons traverser. Au revoir, les serpents. Allons-y, Santiago. Ouah ! Regarde ça ! Ce doit être les anneaux de feu, Santiago. C'est là que les numériens ont caché l'une des clés de leur ancienne cité. On dirait que c'est dangereux. Peut-être devrions-nous rebrousser chemin et aller déjeuner ? Tu n'es qu'un robot, Turbo Top. Tu ne manges pas. Allons-y. Aïe ! Aïe ! Quelle garde je fais ! Aïe ! Alors que je rangeais l'or du roi Vasco, ma queue s'est coincée. Pour décoincer ma queue... Aïe ! Je dois mettre la somme d'argent exacte dans la fente. Mais je ne peux pas l'atteindre. Aidez-moi. Aïe ! Et je vous donnerai des raisins magiques. Ouf ! Tu as libéré ma queue. Voici tes raisins magiques. Merci. Nous voilà repartis, Santiago. Aïe ! Autrefois vivait un monstre issu des profondeurs. Toute la jungle était dans les froids. Numéria en avait peur. Il attaquait tous les animaux, laissant les mamans en pleurs. Alors les numériens décidèrent enfin de piéger le prédateur. Crédateurs, croyez-vous au monstre des histoires du passé ? Étant nous heureux, avant qu'ils ne viennent, sortons de la cité perdue, affamée. Croyez-vous aux monstres qui volent dans le ciel ? Pensez ou pensez, c'est un gros groupe humain. Avec un peu de mathématiques, ça est là. Les numériens effrayés ne savaient plus quoi faire. Ils l'enfermèrent sous terre, puis en deux, ils coupèrent la clé. Pendant mille ans, il a dormi. Maintenant, le revoici. Toute la forêt, chante à tes têtes. Trouvez la clé et enfermez la bête. Croyez-vous au monstre issu de la nuit ? Croyez-vous à ce que nous vous demandons ? Si vous ratez vos additions, nous sommes finis. Croyez-vous au monstre venu d'outre-tombe ? Et pensez-vous pouvoir nous répondre Si vous savez multiplier, nous sommes sauvés. Voici un moment épineux, et le temps nous est compté. Vous devez traverser les anneaux de feu, c'est maintenant ou jamais. Vous pouvez franchir cette étape et défier la colère du monstre. J'aimerais bien vous aider un peu, mais je suis mauvais en maths. Oh, croyez-vous au monstre venu d'outre-tombe ? Si vous y croyez, utilisez l'algèbre. Choisissez l'opération, nous serons sauvés. Oh, croyez-vous au monstre, des histoires du passé ? Mon seul espoir, ma foi, c'est que vous trouviez l'aide-clé. Si vous croyez au monstre comme moi. Oh, pauvre de moi ! Je suis la reine Itchabella, et mon animal domestique, un dolent fripot, cette gentille petite créature là-bas, est en colère. Qu'est-ce qu'il tracasse ? J'indique les jours où il est nourri sur ce calendrier, et il veut savoir le jour où il aura sa prochaine ration. Mais le marqueur est tombé ! Le roi Vasco m'a fait parvenir ce parchemin qui contient des instructions pour trouver la date, mais je n'y comprends rien ! Si tu arrives à placer le marqueur sur la date de la prochaine ration de un dolent fripot, je te donnerai des raisins magiques dorés en récompense ! Merci beaucoup ! Tu as résolu mon problème ! Désolée, fripot chéri ! Pas de ration aujourd'hui ! Voici tes raisins magiques ! Merci pour ces raisins magiques, votre majesté ! Toujours pas de clé des anneaux de feu ! Vous devez absolument les trouver ! Choisissez un chemin, mais... Prudence ! Voici la carte de Numéria. Tu peux l'utiliser pour aller dans d'autres endroits de la même partie du jeu, seulement si tu as déjà été dans ces endroits avant. Vous revoilà ! Halte ! Je crains que vous ne mettiez du jus de raisin magique sur cet objet de Mata ! Je n'en crois pas mes oreilles ! Et voilà ! Je l'ai encore fait ! Le roi Vasco va être furieux ! J'étais en train d'astiquer ce monument au Grand Saint-Gistador et j'ai fait tomber une plaque avec un ombre. Tu pourrais mettre la plaque qui a le bon ombre à sa place, s'il te plaît ? Je te donnerai un tas de raisin magique en échange ! Je ne crois pas que cela marche ! Essaie encore ! Wow ! Quelle intelligence ! Merci beaucoup ! Et voilà tes raisins magiques ! Merci ! Tiens tout ça bien au propre, ô Grand Gardien du Monument ! J'espère que ces raisins magiques ne saliront pas l'intérieur de mon sac à dos ! En route, Santiago ! Bah ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il vaut mieux que tu ne le saches pas ! Aide-moi simplement à délimiter ce puits avec une liade ! Sur les pierres, les nombres indiquent la longueur des côtés du puits. Place dans ma patte, la liane qui indique le périmètre exact de ce puits. Oh, fais attention à trouver la longueur exacte ! En remerciement de ton aide, je te donnerai un tas de raisins magiques ! Oh oui ! Ça y est ! Nous avons délimité le puits avec la bonne liane ! Et voilà tes raisins magiques ! Merci ! Continuons notre route, Santiago. Regarde ces anneaux ! Devons-nous y aller ou avons-nous besoin de plus de raisins magiques ? Merci ! Merci !